De la poésie entre deux amoureux, tu veux entendre ça? Ah ben reste, parce qu'on a commencé quantique des quantiques dans notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule et c'est très intéressant, donc tu ferais mieux de rester. Merci Seigneur, parce que vraiment, tu es un Dieu vraiment qui parle à tous les niveaux, de tous les domaines, de tous les sujets et je veux te dire merci pour cela Seigneur, que tu crées tout à merveille. Donc je prie Seigneur pour ce passage aujourd'hui, aide-nous à le comprendre, à comprendre l'essence cachée aussi et vraiment je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi, qu'on puisse arriver tous ensemble jusqu'au bout, jusqu'à l'apocalypse, au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue, quantique des quantiques 4, verset 13. Tes rameaux sont un verger, un verger de grenadiers, portant les fruits les meilleurs, le hainé avec le nard et le nard avec le safran et la cannelle odorante, le cinnamon et toutes sortes d'arbres donnant de l'encens, de l'alouest et de la myrrhe et les plus fins aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive, d'eau ruissellant du Liban. Éveille-toi à qui l'on accourt au temps. Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent. Que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Quantique des quantiques 5 Je viens, ma soeur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens cueillir mes aromates. Et je viens manger mon rayon avec mon miel. Et je viens boire mon vin avec mon lait. Manger, ami, et buvez, oui, buvez jusqu'à l'ivresse. Mes bien-aimés, je me suis endormie. Pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma soeur, mon amie, ouvre-moi. Toi, ma colombe, toi, ma parfaite. Car j'ai la tête couverte de rosée. Mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Et j'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé avance sa main. Par l'ouverture, mon cœur en a frémi. Et je me suis levée pour aller lui ouvrir de mes mains, goutte à goutte, de la mire à couler, de la mire onctueuse, à goûter de mes doigts jusque sur la poignée du verrou de la porte. J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes m'ont croisé en faisant le tour de la ville. Les gardes m'ont frappé et ils m'ont maltraité. M'ont arraché mon châle. Les gardes déremparts aux filles de Jérusalem. Oh, je vous en conjure. Si vous le rencontrez, mon bien-aimé, annoncez-lui que je suis malade d'amour. Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Dis-nous, toi la plus belle parmi toutes les femmes. Oui, qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Pour que tu nous conjures de façon si pressante. Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de dix mille. Sa tête est comme de l'or pur. Ses boucles sont flottantes comme un rameau de palme et d'un noir de corbeau. Ses yeux sont des colombes sur le bord des cours d'eau. Ils baignent dans du lait et sont comme enchâssés dans un chaton de bague. Ses joues ressemblent à un panterre d'aromates exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lisses distillant de la myrrhe et de la myrrhe onctueuse et ses mains des bracelets d'or incrustés de topaz. Son corps est d'ivoire poli et maillé de saphir. Ses jambes sont semblables à des piliers de marbre sur des socles d'or pur. Son aspect est pareil à celui du Liban et d'une beauté sans égale. Comme les cèdres, son palais est plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, oui, tel est mon bien-aimé, ô fille de Jérusalem. Quantique des quantiques 6 Où est allé ton bien-aimé? Ô toi la plus belle des femmes! De quel côté s'est-il tourné ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le chercher. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, versé par terre d'aromates pour faire paître son troupeau, pour cueillir des lisses dans le jardin. Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lisses. Que tu es belle, ô mon ami, comme Tietza, tu es superbe, tout comme Jérusalem, et redoutable, comme des soldats rangés sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car il me trouble. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galahad. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui reviendraient du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Tes joues ressemblent à des moitiés de grenades de sous ton voile. Il y a 60 reines et 80 épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre, mais une seule est ma colombe, et ma parfaite. Pour sa mère, elle est unique, elle est l'enfant préféré de celle qui l'enfanta. Les jeunes filles, en la voyant, disent qu'elle est bien heureuse. Toutes les reines et les épouses de second rang font son éloge. Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore et qui est belle comme la lune brillante, comme un soleil, mais redoutable, comme des soldats rangés sous leur bannière? Je venais de descendre au jardin des noyés pour regarder les pousses dans le vallon et pour voir si la vigne avait déjà fleuri et si les grenadiers étaient déjà en fleurs. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée, poussée par mon désir, au milieu, au beau milieu des chats, des hommes de mon prince. Quantique des quantiques 7 Reviens, reviens au sulamite, reviens, reviens, que nous puissions te contempler. Pourquoi voulez-vous voir la sulamite? Dansant comme en un double cœur, que tes pas sont gracieux dans tes sandales. Fille de prince, le contour de tes hanches ressemble à un collier, œuvre de main d'artiste. Ton nombril est comme une coupe bien arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est comme une meule de blé bordée de lisse. Tes deux seins sont deux fins, jumeaux d'une gazelle. Ton cou est une tour, une tour en ivoire. Tes yeux sont des étangs de Heshbonne, près de la porte populeuse, et ton nez est semblable à la tour du Liban postée en sentinelle en face de Damas. Ta tête sur ton corps est comme le carmel et tes cheveux ont des reflets de pauvre. Un roi est enchaîné dans leur ondulation. Que tu es belle et que tu es gracieuse, oh mon amour, oh fille délicieuse, par ta taille élancée, tu es comme un palmier. Tes seins en sont les grappes. Alors j'ai dit, ah, je vais monter au palmier, j'en saisirai les grappes. Que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Le parfum de ton souffle rappelle celui de la pomme et ton palais distille le vin le plus exquis. Oui, un bon vin qui va droit à mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'assoupissent. Voici, je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire. Viens donc mon bien-aimé, sortons dans la campagne, nous passerons la nuit au milieu des hameaux et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes pour voir si elles sont en fleurs et si leurs bourgeons sont ouverts, si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers, là-bas je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exhalent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits exquis de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi mon bien-aimé, je les ai réservés. Quantique des quantiques 8 Ah, que n'es-tu mon frère allaité par ma mère? Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser sans que l'on me méprise. Je pourrais t'emmener et je te ferai rentrer au foyer de ma mère. Là, tu m'enseignerais et je te ferai boire. Je te ferai boire du bon vin parfumé de mon jus de grenade. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'en lasse. Ô fille de Jérusalem, ô je vous en conjure, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas la mort avant qu'il ne le veuille. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé à l'endroit où ta mère t'avait conçue. Oui, au lieu même où t'a conçue celle qui devait t'enfanter. Mets-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Les flammes de la foudre venant de l'éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous ses biens, tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour, n'obtiendrait que mépris. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada